Salut à tous, petite reprise de vidéo avec mon tout nouveau petit jouet donc le Yamaha PSR SX900 donc j'apprends à jouer à me servir d'un clavier donc moi je suis d'une culture plus guitare blues rock hard rock donc là on passe dans quelque chose de complètement différent donc on reprend un apprentissage et je suis parti pour quelques années ceci dit je m'intéresse beaucoup le son de synthé et je me dis tiens tant qu'à se faire plaisir on va essayer d'ouvrir un peu le spectre des possibilités au niveau des synthés donc on a plein de sons de synthé dans le SX900 qui sont très bien mais on sait aussi très bien que réciproquement les VST, les VSTI donc les plugins d'instruments que l'on trouve sont excellents et globalement soyons clairs meilleurs que ce qu'il y a dans le clavier donc je me suis dit allons en regarder un et ouvrons un peu les possibilités avec ça donc il y a des gratuits il y a des payants et donc je me suis dit tant qu'à se faire plaisir je vais aller voir chez Arturia j'ai regardé un petit peu et ils ont notamment une suite qui s'appelle Analoglab 5 il y a Analoglab Play qui est gratuit alors donc l'intérêt de cette petite vidéo c'est de se dire je prends mon SX900 je vais m'en servir comme clavier maître de contrôle clavier MIDI pour aller piloter un VSTI en l'occurrence Analoglab 5 de chez Arturia donc là nous voilà dans Reaper j'ai relié alors je sais pas si on les voit ici les deux sorties niveau ligne du SX900 à ma carte son qui est en l'occurrence une Motu 828ES mais bon en fait on s'en fout n'importe quelle carte du moment que je peux lui rentrer de niveau ligne dedans donc j'ai le son de mon SX et je vois que je l'ai ici sur cette piste là donc j'ai baissé un petit peu le niveau là j'ai mis quelque chose genre moins de 3db et là j'ai le son j'ai le son de mon SX qui arrive dans Reaper de façon toute simple là j'avais mis un synthé qui s'appelle CP80 Stage donc CP80 je sais plus de qui il est celui-ci là en termes de marque je sais plus si c'est un Casio si c'est un Yamaha CDX7 CP80 je sais plus ce que c'est bref un des synthés bien standard donc pas de problème alors si maintenant je veux récupérer le son non plus audio du SX900 mais les signaux MIDI qui viennent du SX900 pour aller attaquer un VSTi donc en l'occurrence analog lab 5 d'Arturia on va donc couper l'entrée ici donc là hop 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 on voit qu'il n'y a plus de son on installe les drivers du SX900 de Yamaha alors c'est les drivers USB MIDI je sors ici avec un câble USB du SX qui va dans ma carte son dans le PC pardon dans le driver USB connexion USB tout à fait standard par l'USB vont passer les signaux MIDI et je vais pouvoir aller adresser ici cette piste donc que j'ai armé que je vais mettre après en lecture et qui porte mon VSTi que l'on voit ici analog lab 5 donc on verra ça juste après je la décale un petit peu ma limite hop hop je vais faire ça comme ça étant donné que j'ai mon driver que j'ai installé on voit que dans input MIDI ici je prends les entrées du SX900 keyboard et je récupère le canal 1 alors le canal 1 correspondant au write 1 sur le clavier donc tout simple je joue avec le write 1 sur le clavier du SX canal 1 donc le channel 1 que je récupère pour aller attaquer mon VSTi et effectivement ici je vais choisir un son le premier qui me tombe sous la main tiens il y a un électrique piano là pourquoi pas et je mets ma piste en lecture très sympathique ça il y en a que j'avais mis de côté là que j'aimais bien ah oui le Axel F lead très sympa et donc là maintenant avec le SX j'envoie les signaux MIDI vers cette piste ici qui porte mon VSTi analog lab et ça marche parfaitement bien donc ça c'est un premier point alors l'autre question maintenant à se poser c'est c'est très bien j'utilise que le clavier comme ça bêtement de mon arrangeur en contrôleur MIDI mais si moi je veux quand même et profiter de la partie arrangeur et en même temps utiliser non plus en write 1 sur le clavier un son du SX mais je veux que ce soit routé vers ma piste MIDI avec mon VSTi comment on va s'y prendre ? extrêmement simple alors pour faire ça je vais commencer par me choisir un style alors dans le dance je prends electro pop allez ça me donne ça qu'on entend parfaitement bien j'ai sur le write 1 l'instrument du SX donc on voit que là je joue avec l'instrument donc très simple pour aller utiliser ce même write 1 et aller adresser mon VSTi je vais ici passer via le mixeur je m'assure que j'ai bien que write 1 et pas ni write 1, 2, 3 qui sont activés mais que write 1 je descends le write 1 à 0 en termes de niveau comme le montre la petite photo là et ce faisant plus de son qui vient du SX et j'ai plus qu'à réactiver en même temps mon VSTi ici qui va marcher en même temps que mon rythme alors évidemment j'aurais tout à fait pu choisir de garder le write 1 sur le SX faire un partitionnement du clavier activer un write 2 avec le write 1 j'utilise un instrument du SX et mon clavier partitionné avec le write 2 j'aurais pu directement piloter mon VSTi à choisir en fonction de ce qu'on veut là je suis resté extrêmement simple et comme on le voit ça marche très très bien allez tchao à la prochaine 1 1 1 1